Yes, yes, yes. Bonjour à tous, comment allez-vous? Vous l'avez entendu, Pastor Guétin a eu une super bonne idée cette semaine. Inspiré du Saint-Esprit, non, on croit que c'est inspiré du Saint-Esprit. Et lorsqu'il a annoncé son idée au staff, les courriels ont circulé, et moi le premier, je dis pas de problème, etc. Ça dépend pour qui une bonne idée. Après avoir été regarder les commentaires sur Facebook, la déception générale, totale, les commentaires allaient comme « Non, sérieux, Pastor Guétin, la semaine prochaine, la série va s'arrêter. Est-ce qu'on va pouvoir entendre le message à Terrebonne? » Non, parce que ça ne sera pas enregistré à Terrebonne. Ah, puis d'autres commentaires, je paraphrase. Puis nous, en plus, on est poigné, on est poigné à Laval, parce qu'on est bénévole, il faut qu'on serve à Laval. Oh, OK. Je suis conscient que ce matin, je n'ai pas un public, un auditoire gagné d'avance. J'aimerais vous dire, je vous comprends, je vous comprends tellement, parce que moi aussi, ce matin, c'était c'est que je devais être assis. Non seulement, je ne peux pas suivre la série, je suis privé de la suite de la série, de cette série tellement palpitante, pardon, ça c'est les effets de la, les restes de la médication. Non seulement, je ne peux pas suivre cette série palpitante sur Origine, mais c'est qu'en plus, je ne pourrais pas non plus entendre le message qu'il est en train de donner à Terrebonne ce matin. J'aurais eu une bonne raison pour ne pas venir, il voulait mentionner, c'est mon deuxième jour de marche aujourd'hui. Depuis le samedi passé, je suis barré, solide, comme on dit en bon québécois. J'ai trois pilules, un anti-inflammatoire, un anti-douleur à base d'un dérivé de morphine et un relaxant avant de se coucher. Donc, j'étais vraiment comme knock-out, comme on dit. Et je me suis dit, bon, je pense que Passeur Guétain, il connaît ma passion pour la prédication. Il s'est dit, si je ne veux pas qu'il prenne une autre semaine de congé, il faut que je lui donne un élément de motivation pour qu'il se lève. Alors, j'ai proposé quelque chose au staff. Je dis, ok, vu que c'est le même, voici ce que je propose. Je propose que ce matin, chacun puisse aller se servir un café, qu'on puisse boire le café dans le sanctuaire, qu'on distribue des pop-corns à volonté, avec des verres versions cinéma, et qu'on puisse se mater, en bon français de France, se mater un film. Et lorsque le film est terminé, que nos pop-corns sont terminés, on peut mettre notre offrande dans le verre qui est vide, on leur donne aux placeurs. Ça n'a pas passé. Noé, Noé, ça vous dit de regarder Noé ce matin? Non, malheureusement, Noé n'est pas encore sorti et l'idée n'a pas passé. Alors, j'ai hésité, j'ai eu plusieurs idées. Je me suis dit, est-ce que je vais prêcher sur, le titre pourrait être Jésus, homme de douleur, habitué à la souffrance, trois petits points, et Philippe aussi. Ou une autre idée que j'ai eue, c'est que je me suis dit, ça pourrait être Dieu, la morphine et moi. Yes, je suis content d'être là avec vous ce matin. Donc, merci pour votre indulgence et la semaine prochaine. Et d'ailleurs, on aurait pu mettre sur les verres de pop-corn, on aurait pu mettre le logo, le visuel d'origine avec en arrière et la quatrième semaine, Passeur Guétan se reposa. Ça aurait pu être intéressant. Oui, j'en profite, il n'est pas là. Yes, j'ai à cœur de vous apporter un message alors que Clint Eastwood a réalisé un film il y a quelques temps en arrière intitulé Invictus sur la vie de Mandela. Ce matin, mon message va être intitulé Benevolus. Benevolus, vous l'avez deviné certainement, qui est le mot latin pour dire bénévole ou bénévolat. Bénévole. Et quelqu'un a dit que le bénévolat a tellement de valeur qu'il n'a pas de prix. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas rémunérés. Mais c'est vrai, c'est vrai que le bénévolat a tellement de valeur qu'il n'a pas de prix. Et ce matin, en fait, ce message, plus qu'un message, c'est un hommage. Combien de fois par année, tout au long de l'année, comment est-ce qu'on peut faire des appels? Je pense que la majorité, une grande partie, en tout cas, de nos messages, de nos prédications, que ce soit ici au portail ou ailleurs, qu'on peut entendre, il y a régulièrement, sur une base régulière, un appel. Engagez-vous, impliquez-vous, donnez-vous, donnez de votre temps, donnez de votre argent, etc. Donnez un appel à s'investir, à s'investir. Et moi, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui que j'ai une grande compassion, une grande passion pour les bénévoles qui s'impliquent. Et ce matin, plus qu'un message, c'est un hommage. Un hommage à vous qui vous impliquez à chaque année, chaque dimanche, durant toute l'année. Et c'est à ce sujet-là que j'aimerais m'entretenir avec vous pour les prochaines minutes. Et s'il est vrai que vous n'avez pas de prix, je pense que la moindre des choses, c'est que l'on puisse vous offrir un merci, même si ça ne change pas votre vie, il n'augmente pas le montant dans votre compte en banque. Mais la moindre des choses, c'est qu'on puisse vous offrir un merci. Et j'aimerais offrir une perspective biblique, la perspective de Dieu, le regard de Dieu, sur cette notion de bénévolat. Et les bénévoles, on occupe une place, j'ai pris le terme bénévolus, pourquoi? Parce que je veux ramener ça dans son sens essentiel, c'est-à-dire que bénévolus, en fait, veut simplement dire bonne volonté. Bonne volonté. Et c'est une bonne chose d'avoir la volonté d'être bon, c'est très bien, mais d'avoir une bonne volonté, c'est encore mieux. Et en fait, chacun et chacune d'entre vous qui vous impliquez dans plusieurs départements, que je vais mentionner dans quelques instants, vous êtes des hommes et des femmes de bonne volonté, et Dieu prend plaisir dans les hommes et femmes qui ont une bonne volonté, qui ne se contentent pas de parler, mais qui ont une volonté qui est forte, qui est vraie, qui est réelle, qui est concrète. Et ce message aussi s'inscrit dans un bon timing, parce que, sans vous mentionner encore la date, parce qu'on est en préparation, il y a quelques finalisations qu'on doit regarder, mais si tout va comme nous l'espérons, dans le prochain mois, possiblement dans le prochain mois, nous voulons organiser une soirée spéciale, à votre intention, qui va être dédiée spécifiquement aux bénévoles, à tous ceux et celles qui s'impliquent. Il y a environ 300, au-delà de 300 personnes, ici à l'église de Portail, qui sont impliquées de façon bénévole. Et ce matin, j'aimerais... Alors, dans quelques temps, vous allez avoir cette annonce, et on vous invite vraiment à aller, à vous inscrire à cette soirée, ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire, qui va... Nous en sommes tous convaincus, qui va marquer vos vies. Et ne pas venir, en fait, c'est nous punir, c'est nous priver de la possibilité de vous dire merci, de vous dire à quel point nous apprécions votre implication, année après année, votre fidélité. Et les bénévoles occupent une place très, très importante dans notre société, pas seulement dans l'église. Il suffit de se pencher, par exemple, sur la campagne d'Obama, qu'il y a eu il y a quelques années en arrière, et on nous dit que le sénateur démocrate de l'Illinois revendiquait ceci, revendiquait plusieurs millions de bénévoles. Il y avait 770 bureaux des États-Unis avec 1 400 équipes de quartiers dans l'Ohio. Donc, on parle de milliers, millions de bénévoles. Barack Obama, aujourd'hui, est président. Il a été applaudi, célébré pour sa victoire, mais s'il n'avait pas eu des bénévoles autour de lui, s'il n'avait pas eu ses bénévoles, il ne serait pas là où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Ce n'est pas la seule chose. D'autres facteurs aussi ont permis qu'il soit là, mais sans les bénévoles, il n'aurait pas pu être là aujourd'hui. On connaît très bien la Croix-Rouge, et la Croix-Rouge elle-même mentionne ceci, comme de quoi les bénévoles sont les piliers de la Croix-Rouge canadienne et du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Notre travail n'est possible que grâce aux milliers de bénévoles qui sont prêts à consacrer leur temps pour aider les personnes vulnérables. Chacun des quelques 30 000 bénévoles que compte la Croix-Rouge canadienne joue un rôle essentiel dans l'exécution des opérations de la société. Et selon le Code canadien du bénévolat, parce qu'il y a un Code canadien du bénévolat depuis 2001, on mentionne qu'il y a plus de 2 milliards. On dit que les Canadiens se montent très généreux, se montent généreux avec leur temps en contribuant collectivement plus de 2 milliards d'heures de bénévolat par année. Chaque jour, des milliers de personnes prêtent main-forte à des dizaines de milliers d'organismes au Canada à qui elles offrent leur temps et leur talent de leur plein gré sans en attendre de compensation monétaire. Simplement pour montrer à quel point les bénévoles bénévolus est quelque chose de très, très présent, de très vital, de très important, non seulement dans l'Église, mais dans la société à plus forte raison. Je crois qu'il est juste et normal de souligner ce que vous faites année après année, de répondre à l'appel comme vous le faites, malgré vos emplois, vos défis personnels, vos fardeaux personnels, que ce soit financiers, émotifs, familial, vous êtes là. Avec, qu'il fasse beau ou mauvais temps, vous êtes présents. Et c'est une joie ce matin pour moi de vous dire, au nom de toute l'équipe pastorale, au nom de tous les tâches au complet qui sommes engagés à temps plein pour la plupart, vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites. Il y a une quinzaine de sphères dans lesquelles les bénévoles vous interagissez dans la vie de l'Église de Portail. Et depuis quelque temps, en fait, depuis cette année, on peut multiplier ça, ces sphères-là, presque par deux, puisqu'elles sont pour la plupart doublées à l'Église, le portail de Terrebonne. Et on parle du stationnement, à l'accueil, le placeur, le clic, ministère musique, département technique, la prière, la sécurité, les premiers soins, comptoir d'information, reproduction de CD, DVD, librairie, zone café, petits groupes et l'option Rive-Nord. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement à tous ceux et à celles qui se donnent année après année ? Merci. Merci à vous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Vous savez, je crois que l'Église de demain, ce sont les bénévoles d'aujourd'hui. L'Église de demain, ce sont les bénévoles d'aujourd'hui. Dans ce message-là, j'aimerais simplement lancer, simplement mentionner que ce message est un rappel lancé par les bénévolus. C'est une responsabilité envers les bénévolus. Nous avons une responsabilité envers les bénévolus. Il y a une récompense pour les bénévolus. Il y a un renouvellement prévu pour les bénévolus. Il y a un rappel. Lorsque vous vous impliquez, vous nous lancez un rappel aux uns et aux autres autour de vous qui est palpable. Et c'est un peu comme cette annonce urgente que j'ai vue récemment passer sur le net qui mentionne ceci. cherche un électricien pour rétablir le courant entre les gens, un opticien pour changer leur regard, un artiste pour dessiner un sourire sur leur visage, un maçon pour bâtir la paix, cherche un jardinier pour cultiver la pensée, et un professeur de maths pour nous réapprendre à compter les uns sur les autres. Benevolus, bonne volonté. Et je rajoute que ce que je vois derrière ce bénévolus, derrière cette bonne volonté, cette spécification de bonne volonté, c'est qu'il y a un motif qui est pur, un motif désintéressé. Et ça me rappelle aussi pour dire, si on s'implique, sans être rémunéré, mais qu'on le fait à contre-coeur, on ne devrait plus mériter le titre de Benevolus selon l'étymologie du mot, puisque c'est le faire avec une bonne volonté. Il y a autre chose qui décrit bien, Benevolus, pour moi, c'est un état d'esprit. C'est un esprit, c'est un état d'esprit, une attitude. Et pour bien le décrire, il y a un anthropologue qui a proposé un jeu à des enfants dans une tribu africaine et il a mis un panier de fruits. On est en Afrique, évidemment, ici, ce serait des iPods. Il a mis un panier plein de fruits au pied de l'arbre et il a dit aux enfants, il a dit, OK, on va faire un jeu. Le premier qui arrive à l'arbre, vous récoltez tout le panier de fruits et de friandises qu'il y a à l'intérieur. Et quand il leur a dit de courir, la réaction qu'ils ont eue, ils se sont tous tenus la main et ils ont couru ensemble jusqu'à l'arbre. Et l'anthropologue est arrivé vers eux et il leur a dit, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas fait la course en mode compétition, vous avez tenu la main et les enfants ont simplement répondu, Oubutu, Oubutu, en rajoutant, comment pouvons-nous être heureux si tout le reste, tous les autres, sont tristes? Et Oubutu, dans la culture XOSA, signifie, je suis parce que nous sommes. Et pour moi, ça résume l'esprit du bénévolus. Je suis parce que nous sommes. Je suis directeur technique parce que il y a une équipe autour de moi, nous sommes. Je suis responsable de clics parce que nous sommes une équipe. Je suis pasteur parce que nous sommes une équipe. Je suis prédicateur ce matin parce qu'il y a une équipe. Au-delà du message, il y a toute une préparation qui se fait, il y a même des idées qui sont semées et on arrive ici et on les envoie comme si tout venait de nous. Nous sommes responsables de certains départements, mais parce que nous sommes. Je suis parce que nous sommes. Et lorsque vous vous impliquez, vous êtes en train de dire, le rappel que vous lancez, vous êtes en train de dire comment est-ce que je peux être heureux, assis à ma place, bénéficiant du message sans jamais rien faire bénévolement, librement, volontairement dans l'église, si je sais que des dizaines et des dizaines de familles vont être malheureuses, inconfortables, parce que leurs enfants ne sont pas pris soin au clic, ou parce qu'en sortant d'ici, il n'y aura pas ce qu'il faut pour pouvoir avoir un CD bien enregistré, ou parce que personne, comment est-ce que je peux être heureux et assis ici chaque semaine et que tout en sachant qu'il y a des gens qui vont être inconfortables en arrivant, ils ne seront pas accueillis, ils ne seront pas dirigés au niveau du stationnement et toutes les différentes sphères que nous pouvons avoir. Donc, c'est le terme « ubutu » qui résume, qui décrit bien, je trouve, l'esprit, l'état d'esprit du bénévolus. Dans le dictionnaire, évidemment, on parle de quelqu'un qui fait quelque chose sans y être obligé et gratuitement. Bénévolat, c'est ça, être bénévole, c'est faire quelque chose sans y être forcé et gratuitement. Je veux déclarer ce matin que le plus grand des grands bénévoles, c'est Jésus-Christ. Wouh! Yes! Le plus grand, jamais égalé de tous les bénévoles se nomme Jésus-Christ, notre sauveur. Parce qu'il a fait gratuitement quelque chose dont il n'était pas forcé de faire. Il l'a fait d'une bonne volonté, il l'a fait avec joie et Jésus est le plus grand de tous les bénévoles. Alors chaque bénévole dans ce lieu pourrait lever ça et me dire Seigneur, merci parce que tu comprends ce que je vis. Merci parce que tu es mon modèle. Merci parce que grâce à toi, je peux avancer dans la mission qui est déposée sur mon cœur sur cette passion que j'ai de servir mon prochain. C'est le bénévole qui n'a jamais été et qui ne sera jamais égalé de par la valeur de son service puisqu'il a vécu comme un homme mais il est mort en tant que fils de Dieu. La valeur de son service n'a aucun égal. La longévité de son engagement c'est un engagement long terme, c'est un engagement éternel que Jésus a pris envers nous. C'est un engagement où il ne s'est jamais relâché, il ne l'a jamais abandonné, il n'a jamais collé malade pour avoir été barré du dos. Ça c'est Jésus, jamais, jamais, il a toujours été présent, il est encore présent et sera toujours présent pour nous. Jamais égalé de par la valeur, de par la longueur de son engagement, la longévité et de par l'ampleur de son œuvre puisque lorsqu'on parle de Jésus, de l'œuvre de Jésus, l'ampleur de son œuvre est telle qu'il est venu nous laver, nous purifier, nous effacer, nous pardonner de tout péché. Il n'y a aucun bénévole qui est plus grand que Jésus lui-même. Romains chapitre 5, versets 7 et 8 et il y aurait tellement, tellement de versets qui pourraient être mentionnés. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'était pas obligé de le faire. Il y a une responsabilité envers les bénévoles. Je crois que nous avons comme passeurs, et vous savez dans la Bible, il y a, que ce soit Ézéchiel, Sophonie, il y a différents endroits dans la Bible où il y a vraiment des avertissements sévères, sérieux, à l'égard des bergers. Parfois, on a l'impression comme membres d'église où le message est toujours les membres, les membres, les membres, puis les passeurs sont ici. Non, non, on est au même titre et même pire. On s'attend à beaucoup plus de notre part. Et le Seigneur, dans sa parole, dans la Bible, il y a plusieurs avertissements sur l'importance de ne pas abuser, de ne pas déchirer les brebis pour les prendre les termes bibliques, de ne pas abuser, de ne pas exploiter les membres de son corps parce qu'il nous a acquis à un prix, au prix de ses souffrances, au prix de son agonie. Acte aussi veut dire prenez soin de mon troupeau, de ce troupeau que je me suis acquis à prix de souffrance et d'agonie. Je paraphrase en mes propres mots. une responsabilité comme pasteur, comme berger. Et je m'adresse aussi à ceux et celles qui écouteraient ce message en ce moment, qui ont des églises un petit peu plus petites. Je m'adresse à vous, je m'adresse à chacun et chacune d'entre vous. Premièrement, à ceux et celles qui sont pasteurs dans des petites églises où vous êtes semi-bénévole, c'est-à-dire que vous êtes plus ou moins payé à la mesure des possibilités de votre congrégation, mais vous travaillez à côté. J'aimerais simplement vous dire ceci à toi, à toi qui es pasteur dans une église et qui, chaque dimanche matin, parce que tu n'as pas toutes les ressources qu'il faut, tu prépares ta salle, tu mets les chaises, tu nettoies les toilettes, tu fais ceci. N'oublie jamais d'où est-ce que tu viens. Le jour où l'église sera en mesure de te rémunérer et que tu seras salarié à temps plein, n'oublie jamais d'où est-ce que tu viens. Et je veux simplement nous rappeler à chaque personne, chaque pasteur qu'il y a, nous avons une responsabilité envers vous. Nous avons une responsabilité envers vous. Si bénévole, si le Canada, il y a un code, le code canadien, le code canadien du bénévolat, s'ils ont estimé qu'il est important qu'il y ait un code pour les bénévolats, je pense à plus forte raison en tant que pasteur, en tant que berger, nous avons besoin de réaliser la responsabilité que nous avons envers vous et nous le réalisons, cette responsabilité. Et si les bénévoles sont aussi bien soulignés et mentionnés dans le code canadien du bénévolat, je pense qu'à plus forte raison dans l'église du Seigneur, peut-être que vos noms ne sont pas connus, vous êtes dans des organismes peut-être inconnus, vous êtes répartis dans plusieurs sphères de l'église à plus forte raison, vous êtes important, vous êtes précieux et encore une fois, je le mentionne, l'église de demain, ce sont les bénévoles d'aujourd'hui. Nous avons une responsabilité. Il y a aussi, il y a deux extrêmes. Il y a ceux qui sont assis à longueur d'année sans rien faire, en bon québécois, qui sont assis sur leur steak et ne font rien. Ça, c'est un extrême. Il y a un autre extrême où il y en a et certainement vous en faites partie et je sais que certains d'entre vous en faites partie pour vous avoir rencontré. Rassurez-vous, je ne mentionnerai pas votre nom ce matin, mais c'est une réalité qui est là, où on a, en bon québécois, pompé tout le jus qui était possible de presser et là, vous n'êtes plus capable. Et souvent, dans les petites églises, ça arrive parce qu'on occupe plusieurs chapeaux pour que l'église puisse rouler. Et je m'adresse encore une fois aux petites églises, c'est possible de préserver tes bénévoles même si tu n'as pas toutes les ressources. Il y a une période, il y a un temps pour occuper plusieurs chapeaux, mais assez rapidement, c'est possible d'établir des limites pour préserver tes bénévoles, préserver tes ressources. Je me rappelle avant de venir ici lorsque j'étais pasteur, une des choses qui est prédominée dans la vision que j'avais de l'église et qui est la même ici, c'est que les ministères sont là pour servir les gens et non l'inverse. Les ministères sont là pour servir les gens et non les gens servir notre ministère, notre église, nos projets. Et je me rappelle qu'à un moment donné, alors qu'on débutait, on était dans une école et il y avait quelqu'un qui était là, qui était un technicien de son bien réputé et on manquait de technicien de son, on manquait de ressources et je l'avais rencontré, ça faisait peut-être deux ou trois semaines qu'il venait, un ami de quelques personnes qui venaient et je me rappelle qu'un dimanche matin, on était vraiment mal pris pour la semaine qui suivait parce qu'on n'avait pas de technicien pour plusieurs raisons et là, on m'avait dit, écoute, on pourrait prendre un telle personne, il faut la prendre parce qu'elle est bonne, elle vient d'arriver et moi, je m'étais assis avec et j'avais dit, écoute, l'important pour moi, ce n'est pas que tu viennes servir, ce n'est pas tes dons, oui, c'est important mais essentiellement, je veux que tu te reposes et là, la pression était forte de la part de certains, fortes, on s'entend, mais avec insistance, il faut que tu le prennes, il faut que tu le prennes parce qu'on va être mal pris et ma réponse était non. Je dis, est-ce qu'on a été capable depuis un an ou deux à se débrouiller, ça faisait un an, si je ne me trompe pas, de se débrouiller sans qu'il arrive, oui, donc on va être capable de se débrouiller la semaine prochaine. Je pense que nous avons une responsabilité de protéger notre staff et effectivement, cette personne-là s'est reposée et aujourd'hui encore, quand le temps est venu où elle était complètement rétablie, elle peut servir et à l'heure qu'on se parle, elle est encore en train de servir dans une église. Je crois que nous avons une responsabilité, je crois que le fait d'être une petite église n'est pas une excuse pour abuser et absorber tout le jus possible des dons, des talents, des énergies que les gens peuvent avoir. Et si c'est votre cas, je crois qu'à la fin, on va avoir un temps où je prie que le Seigneur puisse vous renouveler. Ici aussi, ça arrive lorsque je rencontre les personnes au membership et que je vois en discutant qu'il y a un arrière et des fois, ce n'est pas forcément de l'abus, des fois, c'est juste la personne qui n'a jamais été capable de dire non. Je lui dis, écoute, l'important, repose-toi. On a besoin, c'est vrai, mais repose-toi. Puis quand ça va être le temps, fais-nous le signe, on le saura, on viendra te voir. Et je crois que c'est important d'établir ça. Nous avons une responsabilité. Dans le Code canadien du bénévolat, on mentionne ceci, on dit, au cœur de toute collectivité se trouve un groupe de personnes qui travaillent ensemble en vue d'améliorer la qualité de vie, de faire respecter leurs valeurs et de protéger le milieu dans lequel elles évoluent. Ces groupes, grands et petits, formels et informels, sont les organismes qui catalysent l'engagement des citoyens. Ils constituent une voie essentielle dans le dialogue sur les politiques publiques et motivent l'innovation sociale. Et je m'arrête sur, ils constituent une voie essentielle dans le dialogue politique. Saviez-vous que votre sang émet un son? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Il s'adresse à Cain, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Cain a tué Abel par jalousie. Et Dieu va s'adresser à Cain. Et Cain va dire, dis-le où ton frère? Dis-je, suis-je le gardien de mon frère? Je vais te dire ce matin que lorsque tu te présentes comme bénévole année après année, jour après jour, beau temps, mauvais temps, tu es en train de répondre, oui, je suis le gardien de mon frère. Oui, je veux faire en sorte qu'il puisse être bien servi. Est-ce que ça veut dire que c'est tout le temps toi qui vas avoir ce rôle? Mais un jour, ce frère-là qui est bien servi va prendre dans la rotation de l'horaire, va prendre ta place et c'est toi qui vais te béni, c'est moi qui vais te béni, etc. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Hébreu chapitre 12, le sang de Jésus. Vous vous êtes approché de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle et de son sang répandu qui parle mieux que celui d'Abel. Je suis conscient ici que ces versets sont entre guillemets sortis hors contexte. Je veux simplement souligner ici, lorsque la Bible dit que le sang est venu, parle, le sang d'Abel, son sang parle, le sang de Jésus parle. Évidemment ici, parce qu'il faut comprendre l'idée c'est que la Bible dit que la vie est dans le sang. Ce qu'il faut comprendre ici c'est que nos vies ne passent pas inaperçues, nos vies ont une voix, nos vies sont remarquées. Somme 139, quand je m'assieds, tu le sais, quand je me couche, tu le sais, quand on me maltraite, tu le sais, il connaît toute chose, il sait, vous avez une voix, une voix qui est entendue, votre implication émet une voix et j'aimerais vous dire que votre sang, il nous a été donné d'entendre le son de votre sang de bénévolus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, ce matin? Le sang des bénévoles, c'est cette voix qui retentit de génération en génération. C'est une mélodie qui réjouit le cœur de Dieu. Le sang des bénévoles est une voix qui retentit de génération en génération, qui parle, qui a un impact, qui est une prière active parce que l'Église d'aujourd'hui est le fruit des bénévoles d'hier, l'Église de demain est bâtie par les bénévoles d'aujourd'hui et l'Église sans bénévoles est comme un aigle avec l'aile cassée. Fin de l'envol. De génération en génération, alors que nous nous impliquons, nous lançons un exemple à nos enfants qui, eux, vont faire la même chose, qui vont transmettre le même message et que d'année en année, de génération en génération, eh bien l'Église se poursuit et se bâtit grâce à chacun et chacune d'entre vous. Le sang de Jésus a permis l'éclosion ou si vous préférez la naissance de son Église. On est d'accord là-dessus? Le sang de Jésus a donné la naissance de l'Église. Le sang des martyrs a contribué à l'expansion de l'Église. C'est bien connu. Encore aujourd'hui, contribue encore. On dit que le sang des martyrs est la semence de la croissance de l'Église. J'aimerais dire que le sang des bénévoles assure la prolongation de son Église de génération en génération. Enlèvons de toutes les quinze sphères que j'ai mentionnées, tous les bénévoles, le plus grand, puissant, intègre, réputé, reconnu, approuvé par Dieu, des prédicateurs se présenteraient sur cette plateforme-là avec un message du ciel comme on n'a jamais entendu. Je ne dis pas qu'on n'entend pas, comprenez-moi là. Le message qui, s'il n'y a pas de bénévoles, ce message ne se rendra pas possiblement vos oreilles de la même façon. C'est vrai. On a besoin de vous. Est-ce que ça veut dire que c'est le seul élément de croissance de l'Église? Non, je dis une aile cassée, il y a toutes les autres aussi, il y a toutes les autres réalités. Mais vous êtes la prolongation de l'Église, de la vie de l'Église en général. Il y a une récompense pour les bénévoles. Et ça, on le sait, souvent même, on va le dire. Ah, je le fais pour le Seigneur, tu sais. Un jour, on viendra ou je serai rémunéré. Non seulement, vous n'êtes pas payé, mais vous n'avez même pas un merci pour certains d'entre vous. J'ai entendu dire même des bénévoles dans certaines églises et peut-être ici, ça vous est arrivé et si c'est le cas, pardonnez-nous. Ou il n'y a même pas merci pour tout ce que tu fais parce que c'est comme normal, tu sers le Seigneur. Ça, c'est de l'abus. C'est de l'ingratitude totale et inacceptable. Ah, c'est pour le Seigneur qu'on le fait. Dans le ciel, je vais être reconfort. Ah, dans le ciel, ma couronne va être grande. Puis oui, il y a un temps pour ça. Mais en attendant, on est sur terre et la récompense, vous allez l'avoir pareil au ciel et c'est pour cette raison qu'on ne veut pas attendre d'être au ciel. on veut organiser une soirée spéciale pour vous. On veut de plus en plus inculquer dans notre culture d'église le merci, l'attitude de reconnaissance parce que tu es là, malgré ta santé, malgré tes défis, comme je l'ai mentionné. Merci. On veut organiser une soirée de reconnaissance parce qu'on ne veut pas attendre d'être au ciel pour que vous puissiez être récompensés. Quand avons-nous nourris et donnés à boire, recueillis comme un étranger, visités lorsque tu étais malade, venus te voir en prison? Matthieu 25, verset 40. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits frères, c'est à moi que vous les avez faites. Luc, chapitre 14, verset 13 et 14. Mais lorsque tu donnes un festin, un vide dépôt, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, c'est vraiment du bénévolat, tu donnes, mais tu n'as rien en retour, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Et ça, c'est, après avoir dit ce que j'ai dit, oui, c'est une réalité, on veut exprimer notre reconnaissance ici bas sur terre, il y a une récompense extraordinaire qui nous attend dans le ciel. Quand Jésus dit « Entre dans la présence dans la maison de ton Père, bon et fidèle serviteur », je crois que dans ce bon bénévolus et fidèle serviteur, entre dans la présence de ton Père, homme, femme, jeune homme, jeune fille, de bonne volonté. Surtout que vous vous dites « Ouais, mais moi, je n'ai pas aidé des prouvres, je ne fais pas de visite à l'hôpital, je ne visite pas les prisonniers, etc. » Mais tout ce que nous faisons ici, que ce soit de la technique, que ce soit de l'accueil, vous ne savez pas ce que les gens vivent, possiblement que grâce au fait que vous étiez dans le stationnement et qu'il y a une technique ce matin, vous permettez, et un service pour les enfants, vous permettez à ce qu'une famille, peut-être plusieurs, je ne sais pas que certains d'entre vous, c'est possiblement votre réalité, vous êtes en train de permettre qu'une famille qui a vécu de l'abus, qui vient même de l'étranger, d'un autre pays, qui puisse être accueillie, qui vit toutes sortes de situations dans sa vie personnelle, à la maison, de violence, on ne le sait pas, mais lorsque tu ouvres la porte, tu sers la main à quelqu'un, tu dis « Bienvenue, bienvenue à la maison, est-ce que tu t'assois ? Tiens, un DVD pour toi, on est là pour te servir. » En fait, on est en train de faire du bien à ces personnes-là qui souffrent profondément dans leur vie. Je ne suis pas en train de dire que toute l'Église souffre, mais on ne réalise pas que ce qu'on fait des répercussions sur des réalités tellement profondes et réelles de la vie des gens, on n'est pas des numéros, il y a une vie, il y a une histoire derrière chacun de vos visages et c'est pour ça qu'au nom de toute l'équipe pastorale, merci pour chaque bénévole parce qu'au-delà de permettre qu'il y ait un dimanche matin un déroulement traditionnel de l'Église, vous permettez qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont brisés dans cette société, qui sont abusés, qui ne veulent même plus rien savoir de l'Église et vous permettez que ces personnes-là reprennent confiance, retrouvent connexion avec ce Jésus rempli d'amour et de compassion. C'est grâce à votre implication que ces personnes-là, que ce soit pauvres, estropiés, boiteux, aveugles, affamés, peu importe, abusés, on pourrait mettre toutes sortes de catégories de réalité de personnes, et bien grâce à ce que vous faites, ce n'est pas juste une porte, ce n'est pas juste que je me tiens dehors avec mon gilet, ce n'est pas uniquement que j'enregistre un DVD, c'est beaucoup plus que ça. J'ai visité quelqu'un à domicile qui était une personne mourante et elle regardait la vidéo et je n'étais même pas encore arrivé à cette époque-là, elle regardait la vieille vidéo de l'Église de Portail et il n'y avait pas seulement qui prêchait le message, qui était pile avec ce qu'elle vivait. Je dis, wow, et là j'ai réalisé l'impact du ministère d'enregistrement où il y a des gens qui ne peuvent pas venir ici ce matin, mais qui peut-être la semaine prochaine, dans deux semaines, le mois prochain, vont entendre le message enregistré et vont être touchés par Dieu dans leur salle d'hôpital ou dans leur maison là où est-ce qu'ils se trouvent. Alors c'est beaucoup plus que des simples gestes qu'on fait, il y a une profondeur et une réalité qui a des impacts, je crois, éternels. Il y a, et je vais terminer avec ce texte-là, ce texte en fait nous rappelle, quand on parle des boiteux, des aveugles, nous rappelle deux choses. La première, c'est notre raison d'être, on est là, comme je l'ai mentionné pour ces réalités que j'ai mentionnées, c'est notre raison d'être en tant qu'Église, de prendre soin de notre prochain et pas besoin d'attendre d'être en situation extrême pour prendre soin de notre prochain. Juste être attentif à quelqu'un, c'est déjà, des fois on peut même juste dans les salutations, bonjour, puis je regarde déjà ailleurs. Donc on est là pour l'autre, on est là pour notre prochain, c'est Oumbutu. Comment est-ce que je peux être heureux si l'autre est mis de côté ou maintenu dans l'indifférence? Le fait que nous avons, je l'ai mentionné, nous allons avoir une récompense qui n'est pas immédiate, mais qui est certaine. Une récompense éternelle qui n'est pas immédiate dans ce que Dieu a prévu pour nous, directement pour nous, mais qui est certaine. Mais je crois qu'on peut prévoir aussi des moments, comme je le fais ce matin et comme on veut le faire prochainement pour souligner ce que vous faites. On a une équipe, on est tous dans la même barque, ne lâchez pas. Et là, peut-être certains d'entre vous disent, bon, ça c'est bon le message, mais là il va finir par un appel à l'engagement. Le piège, je passe la pommade, ok passeur, passe à la suite, on te va venir. Non, même pas. Même pas, je l'ai mentionné, on le fait suffisamment et on va continuer à le faire. Aujourd'hui, je veux juste, alors que la quatrième semaine, passeur Guétan se reposa, je veux juste, on arrête. On dit merci, un cœur à cœur. Merci pour ce que vous faites. Et le seul appel que j'aimerais faire, j'ai invité les musiciens à me rejoindre, je dépasse un appel, un engagement, on remplir un formulaire en arrière. C'est pas que les musiciens me rejoignent, s'ils sont quelque part dans ce lieu. Le seul appel que j'aimerais faire, c'est un appel au renouvellement. J'aimerais qu'on puisse terminer cette matinée en permettant à l'Esprit de Dieu, la présence de Jésus, de vous renouveler dans votre force, dans votre passion, dans votre foi. Peut-être que tu es assis ce matin ici, tu viens d'ailleurs, tu étais brûlé, plus capable de servir, tu n'as plus rien à savoir du service. J'aimerais te dire que ce message est pour toi. J'aimerais te dire que Dieu a un plan pour toi. Je crois que Dieu, Jésus étant le plus grand des bénévoles, je crois qu'il a un plan de renouvellement. Il est concerné par ce que tu vis. Que tu sois fatigué, que tu ne veux plus servir, que tu sois là depuis des années, je crois que Dieu veut te renouveler. Il comprend ce que tu vis. J'entends les bruits? Ah, voilà, j'entends le son. Je voulais juste montrer à quel point les bénévoles étaient importants. Je pense qu'ils n'ont pas entendu le message et on va te montrer comment c'est. Vous voyez? Ils sont bénévoles en arrière. S'ils ne se présentent pas, on va finir. C'est moi qui vais chanter « Là, vous êtes mal pris. » Là, vous êtes vraiment mal pris. Moi avec. Je ne mentionnerai pas Esaïe chapitre 40 au complet. Mais rapidement, il dit « Ah, tu ne sais pas. Tu n'as pas appris que Dieu, c'est le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la terre. Il se fatigue point. Il se lasse point. On ne peut pas sonder son intelligence. » Le verset 29 qui s'affiche à l'écran dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol. Le vol des bénévoles. Ça répute le titre du message. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je m'invite à vous lever. J'aimerais qu'on puisse chanter ce chant. On l'a chanté ce matin. Ce chant qui Seigneur attire si je ne me trompe pas et je m'élance pour te servir. Je prie qu'il y ait vraiment que l'Esprit de Dieu puisse te renouveler ce matin. Que le message puisse être entendu ce matin. Que tu puisses entendre ce matin « Ok, on m'a remarqué. » Mais ce n'est pas dans le sens « Oh, on m'a remarqué. Je suis bon. » Je crois qu'il y a des temps où ça fait juste du bien de savoir « On m'a remarqué. » Ce que je fais, ce n'est pas pour rien. Merci pour la recommence éternelle mais on va dire les vraies affaires. Ça fait du bien quand tu as une épaule sur l'épaule. Même nous, quand on prêche, ça fait du bien quand quelqu'un vient te dire « Merci pour le message de ce matin. » Il faut dire les vraies affaires. Ce matin, j'aimerais que tu puisses entendre ce cri, cette réponse à ton engagement qui est « Je t'ai remarqué. » Je sais ce que tu vis. Et dans le chant, il y a une portion spirituelle et quand on parle de bonne volonté, on est dans un autre contexte mais David, cette requête-là, cette requête-là est dans le cœur de David. Il va dire, il est en train de répandre son cœur pour ses péchés. Il dit « Seigneur, ça consomme mes eaux, je demande pardon, il purifie mon cœur. » Il va dire, psaume 51, verset 14, il va dire « Et donne-moi, redonne-moi la joie de ton salut. » Il va dire, « Et donne-moi un esprit de bonne volonté dans une perspective spirituelle. Donne-moi un esprit de bonne volonté, la bonne volonté d'être intègre pour toi. » Et je crois qu'au-delà de nos services physiques, matériels, matériaux, je crois que dans ce temps-là, c'est un appel au renouvellement général, physique et spirituel, dire « Seigneur, donne-moi un esprit de bonne volonté. Renouvelle en moi un esprit de bonne volonté. Renouvelle en moi la passion de te servir. » Chantons ensemble. Présentez-vous devant le Seigneur tel que vous êtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada